Courageux, tenace, souriant, voilà comment ceux qui ont croisé la route d'Armène Soldine le décrivent. Un reporter entièrement dévoué à son métier. C'était quelqu'un de très attachant, plein de vie, quelqu'un qui a vraiment le journalisme dans son indienne. Pour lui, il était fasciné par les personnes, par les histoires humaines. Et c'était vraiment cette recherche des histoires humaines qui lui a forcé ou poussé d'aller en Ukraine et de retourner en Ukraine. Et c'est en Ukraine qu'il a trouvé la mort. Armin Soldine, 32 ans, tué en faisant ce métier dont il était si fier. Ce mardi, aux alentours de 16h30, il est touché par un missile alors qu'il est en reportage. Il était là où les Russes ne veulent pas que la presse soit. C'est-à-dire près de Barkmouth, au seul endroit où il est encore possible, lorsqu'on ne fait pas la guerre, de passer pour documenter justement ce que certains veulent rendre totalement invisible. S'il n'y avait pas les images d'Armène et de ses confrères sur place au mépris du danger. Sur ces images tournées par Arman, il suit des soldats ukrainiens. Sa volonté, relater les violents affrontements face aux forces russes. Il y a quelques jours encore, il filmait cette pluie de roquettes à à peine 50 mètres de lui. Sur son compte Twitter, il confie que c'est l'une des expériences les plus horribles qu'il ait vécues depuis qu'il couvre ce conflit. A travers ses reportages, Arman documentait la guerre, les affrontements, mais il souhaitait aussi raconter le quotidien des civils. En mars dernier, il filme cette vieille dame dans son jardin. Elle qui trouve du réconfort en s'occupant de son potager, malgré les bombardements incessants. Ce qu'on a vu dès le début, on a vu juste qu'il était capable de faire des histoires très très fortes. Et aussi qu'il avait le courage d'être là, vraiment au cœur de l'histoire. Une histoire qui fait écho à la sienne. Lui qui a commencé sa vie en fuyant son pays. Arman est né à Sarajevo, en Bosnie. En 1992, alors que le pays est en guerre, il fait partie des premiers évacués pour la France. Il a à peine un an. La famille d'Arman a souffert de ces conflits, a été obligée de partir, a vécu la guerre, a vécu dans des villes qui sont complètement bombardées, complètement détruites. Je suis sûr qu'il voulait quelque part se faire le porte-voix de ces gens qui sont sous les bombes, qui sont sous les décombres. Arman aimait aussi couvrir le football. Il rejoint l'AFP en 2015. D'abord stagiaire à Rome, il part ensuite à Londres pour couvrir le Brexit. L'an dernier, lorsque la guerre en Ukraine éclate, il est un des premiers journalistes volontaires pour partir. Sur Twitter, Emmanuel Macron salue le courage du reporter. Dans la soirée, les députés lui rendent hommage à l'Assemblée nationale. Nous sommes toutes et tous nombreux à avoir une pensée pour lui ce soir. Les hommages se multiplient pour ce journaliste salué aussi pour sa bonne humeur contagieuse, même dans les moments difficiles. En février dernier, il écrit « Un an presque jour pour jour depuis mon arrivée en Ukraine pour la première fois qui a changé ma vie. Avec les collègues, je suis très fier de tout notre travail, nos efforts et nos larmes. Et nous n'en avons pas fini. » Lors d'un tournage, Arman Söldin a récemment sauvé un hérisson d'une tranchée. On le voit ici avec un chat. Des images qu'il partageait aussi sur ses réseaux sociaux, comme un besoin d'humanité et de douceur dans l'horreur de la guerre. Arman Söldin est le 11e journaliste à être tué en Ukraine depuis l'invasion russe de février 2022.